taureau bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien merci beaucoup pour votre présence pour cette parenthèse pour laquelle je suis vraiment très heureuse de de vous retrouver alors pour ceux qui connaissent je suis désolé je vais me répéter la parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas est un format plus court que les lectures mensuelles que je propose sur la chaîne et qui permet peut-être de mettre en avant un questionnement de mettre un coup de lumière sur sur une situation sur un sentiment sur une relation sur quelque chose qui peut vous concerner d'entrée de jeu vous allez savoir si ça évoque quelque chose pour vous ou pas puisque la première carte du tirage va nous donner un petit peu l'élément clé ou la directive la thématique de ce tirage là donc ici j'ai utilisé deux jeux un oracle qui est celui ci s'appelle dis moi que tu m'aimes qui est un cadeau au coup de coeur voilà qui que j'avais envie de partager avec vous j'utilise pas d'oracle habituellement mais je trouve qu'il est vraiment vraiment très intéressant et je suis venue compléter avec les informations avec les cartes de tarot que vous connaissez que vous connaissez alors ici deux cartes sont venues donc j'ai gardé deux normalement c'est une on va commencer par celle de l'oracle c'est la numéro 8 les mots qui sont associés à cette carte c'est nostalgie mentalisation émotion et il est écrit il est écrit je crée donc je suis cette carte nous parle de quoi elle nous parle du cumul des émotions elle nous parle du passé et des peurs qui ont été construites par le passé et qui vous empêchent peut-être actuellement de vous sentir libre d'aller vers un avenir émotionnel ou sentimental avec une forme de légèreté c'est comme si les souvenirs étaient en train de vous de vous retenir par le par le pantalon quel qu'il soit d'ailleurs ça peut être des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs mais c'est comme si quelque chose est en train de vous de vous retenir d'une certaine façon et que vous aviez du mal à dépasser ses barrières à dépasser ses obstacles et à aller de l'avant avec une forme de légèreté vous quelque chose pèse quelque chose qui peut être dans la peur qui peut être dans le voilà et dans la tête en réalité c'est à dire que si vous décidez d'arrêter de perdre du temps à mentaliser et que vous redonnez une forme de de réalité à ce que vous êtes en train de vivre peut-être d'un point de vue sentimental et émotionnel si vous commencez à dire oui là où d'habitude vous pouviez dire non peut-être que les choses ont commencé à évoluer d'autant plus que vous le seul risque en réalité que vous prendriez peut-être ce serait de vous rendre compte qu'il n'y a rien de grave que vous ne risquez rien que les peurs que vous avez érigé que vous avez construit etc sont pas forcément aussi justifiés peut-être que vous le pensez cette carte nous parle peut-être aussi d'aller chercher de l'aide pour dépasser certaines choses c'est possible si vous n'êtes pas là en mesure de de dépasser vos propres peurs ou de dépasser ce qui est quand même très concentré dans votre dans votre esprit et dans votre tête pour entrer dans quelque chose qui est bien plus concret particulièrement si on parle de sentiments et d'émotions peut-être que vous pouvez demander de l'aide et puis c'est peut-être aussi un entraînement c'est à dire je vais essayer et puis si je n'y arrive pas c'est pas grave demain j'essaie encore et après demain j'essaie au corps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose ça c'est le point de départ c'est la thématique c'est peut-être une réflexion que vous êtes aussi en train de d'avoir en ce moment la situation que tout ça concerne c'est la troie de bâton qui vit nous parle alors la troie de bâton là me fait penser que c'est peut-être quelque chose que vous espériez voir arriver quelque chose qui fait que vous avez que vous tourner le dos peut-être à une situation à une personne en particulier alors on va y revenir mais ici il y a le soleil dans ce que vous désirez le plus outre le fait que c'est très c'est la carte la plus lumineuse du tarot le soleil fait aussi référence aux enfants ou aux pères donc peut-être que pour certains et certains d'entre vous ce dont il peut être question là peut être en lien avec un enfant de la famille peut-être un de vos enfants pourquoi pas ou peut-être avec votre père c'est possible voilà c'était juste pour pour le préciser la troie de bâton nous explique que tout ça c'est en lien avec quelque chose que vous espérez voir arriver parce que vous savez que ça peut être au mieux parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui qui vient qui est sans doute en cours vous sentez que c'est en train de d'avancer de mais il est possible que cette chose qui est en train de venir ou que vous attendez n'arrive pas concrètement dans la matière parce que vous vous êtes un peu vous même bloqué dans vos peurs dans vos craintes dans dans des choses qui vous retiennent d'agir librement quelles que soient ces choses et quel que soit le domaine qui peut être concerné du coup la situation va aller avec ce que représente ici avec ce cavalier de d'épée qui nous explique que la situation peut-être est en train de s'accélérer par rapport à quelque chose c'est possible le cavalier de d'épée va très vite l'action est rapide et il y aller presque pas foudroyante mais pas loin c'est à dire que dans la communication actuellement il peut y avoir des choses blessantes de part et d'autre possiblement les épées sont associés à ça à la communication à la réflexion le cavalier a tellement envie lui d'aller au bout de ce qu'il a à faire au bout de ce qu'il veut accomplir que finalement ben il peut dans cet élan dans cette dynamique dans ce tourbillon et ce rythme un peu ébouriffant comme ça il peut avoir une communication qui est très maladroite et qui peut faire mal les épées restent quand même des armes des armes faites en métal c'est froid ça transperce ça pique ça ça tue bon évidemment vous n'allez pas mourir la question n'est pas là mais l'image est puissante c'est une arme une épée ça reste une arme et parfois nos mots ou les mots que l'on reçoit peuvent être avec un un impact aussi puissant que celui d'une arme d'une certaine façon donc il est possible que la situation dont il peut être question soit dans cette accélération et dans cette maladresse là de communication ce que vous désirez c'est le soleil je suis désolé vous devez peut-être entendre du bruit un peu de bazar autour ça va s'apaiser le soleil nous explique que ce que vous vous voulez dans la situation c'est que ce soit calme c'est que ce soit bien je vous disais que c'était la carte la plus lumineuse c'est vraiment l'optimisme la confiance le rire la joie le bonheur c'est ça que vous cherchez c'est ça que vous voulez c'est c'est que les choses soient éclaircies vous voulez une éclaircie vous voulez qu'il y ait une prise de conscience peut-être de votre part mais peut-être aussi de la part d'autres personnes dans une situation précise c'est ce que vous voulez c'est que ça retrouve le chemin de la vie le soleil donne la vie et peut-être que c'est ça que vous voulez tout simplement peut-être qu'il y a une situation qui pour l'instant est bloquée y compris de votre côté y compris par vos propres mécanismes de défense puisque il s'agit des peurs il s'agit du passé il s'agit de plein de choses comme ça et il y a peut-être quelque chose à libérer pour retrouver un chemin qui va respirer qui va respirer différemment et ce vers quoi ça pourrait aller si ça vous parle c'est le cavalier de denier avec la avec les toiles c'est très et très marrant parce que le cavalier de denier bien alors lui il est bien concret avec les deniers on est vraiment dans la matière c'est l'élément associé à la matérialité on va parler de lui d'abord à la matérialité c'est c'est factuel c'est concret c'est dans la matière c'est inscrit c'est à dire que ce vers quoi ça pourrait aller c'est ce que vous pouvez construire c'est il est associé à l'étoile qui nous parle de votre espoir vous construisez l'espoir votre espoir vous construisez votre rêve vous construisez votre idéal ce cavalier prend le temps de faire les choses peut-être qu'il effectivement là il vous faut un peu de temps pour pouvoir déverrouiller quelque chose en vous qui va permettre aussi Peut-être d'apaiser une communication qui est maladroite qui peut être brutal aussi qui va trop vite quelque chose va très vite avec le cavalier au contraire ici avec ce cavalier c'est prendre son temps prendre son temps de savoir ce qui nous fait rêver prendre le temps de savoir en quoi on croit prendre le temps L'espoir qui est représenté ici par l'étoile c'est vraiment la lumière au bout du tunnel il est possible que la situation pour vous actuelle si ça vous parle et dont il peut être question est un peu dans une ornière c'est possible et que vous c'est parce que l'étoile ici plus le soleil ça nous indique que bien qu'il ya un tunnel il va falloir il va falloir peut-être en sortir voilà pour vous Ami Taureau merci beaucoup pour votre présence et puis merci pour vos réactions pour vos j'aime pour vos commentaires pour vos abonnements merci beaucoup du fond du coeur je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles et puis en attendant prenez soin de vous et merci encore pour tout